salut mon c'est Ajin aujourd'hui je ne vais pas te parler de sport c'est du story time ce qui s'est passé aujourd'hui en fait ça m'a encore impacté et je voulais vraiment échanger ça avec toi voilà parce qu'on est proche maintenant et donc je suis désolé pour tous ceux qui s'attendent à faire du sport ça viendra demain ou après non au maximum d'accord donc si vous voulez pas regarder une vidéo où je vous raconte ma vie va zapper là celle ci puis regarder une autre vidéo j'étais je suis parti au sud aujourd'hui donc voir voir une amie pour préparer avant une formation et puis et donc du coup j'ai pris la j'ai pris le train c'est avéré que pendant le voyage ça s'est très bien passé j'ai même fait une vidéo pour vous expliquer comment vous muscler les avant-bras grâce à la barre porte bagages sauf que maintenant c'est devenu porte le vent dédicace à un message c'est la jean qui m'a dit ça et puis à la sortie du train émilie m'a proposé un truc de ouf si on allait à la plage j'ai fait avec grand plaisir on y va let's go et heureusement qu'elle m'a proposé ça parce que vous allez vite comprendre après j'ai aussi du coup pris plaisir à prendre la douche froide donc dans la mer activer mes graisses brunes et tout ça donc du coup on a passé un bon temps et puis juste après mon téléphone a sonné c'était wigo qui m'a envoyé un message décidément j'ai quelque chose avec wigo c'est moi là c'est moi qui est merdé attention c'est moi qui est merdé et je fais cette vidéo pour m'excuser déjà vous allez voir vous allez comprendre pourquoi parce que je trouve que quand on fait des conneries dans la vie faut savoir dire pardon je suis tombé sur la personne je suis le propriétaire de ce sac gris là dedans il ya ma vie professionnelle on est parti à la plage et la plage est à dix minutes de de la gare montpellier du coup je lui ai dit écoutez s'il vous plaît mettez le sac de côté ne l'exposait pas et émilie et du coup m'a gentiment amené à la gare on est parti et j'ai vu une foule pas possible dehors je me suis dit purée pourvu que ce soit pas à cause de moi et la personne au téléphone m'a dit mais monsieur vous savez l'impact que ça a ce que vous avez fait là votre oubli ils ont appelé les policiers les démineurs ils ont sorti tous les gens de la gare quand je me suis retrouvé devant les faits accomplis je me suis trouvé con je me suis dit mais merde c'est à cause de moi tout ça un simple oubli ou des choses où on n'en se rend pas forcément compte peut vraiment créer un impact très négatif pour notre entourage ou pour les gens qu'on connaît pas simplement quoi et donc là je me suis senti vraiment con j'ai vu les policiers et puis la personne au téléphone m'a dit m'avait dit on sait pas si votre sac s'est fait exploser et là je me suis vu avec mon ordi portable explosé enfin tu vois le délire ma vie professionnelle avec tout mon travail là dedans enfin plein de trucs et là je me suis rendu compte vraiment de l'importance des petites choses dans la vie qui peuvent impacter tout un tas de process quoi je me suis excusé devant les démineurs je dis bah effectivement je suis le connard qui a oublié le sac le sac gris quoi et du coup ça me fait penser comme dirait mon ami Méli à un effet papillon tout ça parce que là des petites choses qui semblent mais insignifiants peuvent créer de gros problèmes mais si on prend les choses dans la situation inverse reverse rasenken comme je dis reverser situation faire des petites choses qui semblent mais bénin qui semble juste insignifiants comme par exemple dire merci dire gratitude s'excuser dire pardon peuvent certainement aussi changer ou également votre vie je me suis rendu compte également de du travail d'équipe que qu'il pouvait y avoir entre tous les policiers des mineurs et tout ça et c'est vraiment un travail qui est vite fait bien fait et vraiment vous dire merci déjà de tout ce vous pour tout ce que vous faites et excusez moi de d'avoir foutu bah du coup ma merde dans dans cette affaire là que j'aurais pu facilement éviter en faisant attention à mes affaires et donc à faire ce que j'ai à faire ici c'est de m'excuser et d'envoyer toute ma gratitude à toutes ces personnes là j'entends comme le son qu'il faut que maintenant que j'étiquette je sais plus comment on dit mais c'est pas grave que je mette une étiquette dans mon sac et que cette petite ce petit fait pourra en changer beaucoup derrière et ça fait rappeler quelque chose par rapport au sport c'est pareil ce sont des petites choses qui peuvent changer de grandes choses et c'est un peu le pont enfin la transition dans laquelle je voulais vous amener c'est que par rapport au sport même si on parle pas directement de sport aujourd'hui et bien ce sont des petits faits les petites choses au quotidien qui font que ben voilà vous faites par exemple une séance de sport qui peut durer même cinq minutes ou bien penser à faire un peu de gainage un peu tous les jours ou régulièrement qui font la différence ensuite sur à plus grande échelle est ce que vous voyez là où je veux en revenir donc là par exemple pour mon exemple le fait d'avoir oublié mon sac a généré de gros problèmes derrière et donc dans notre quotidien je me suis dit si jamais on prend pas soin de nous par exemple vous savez que vous devez faire des choses à faire pour votre santé mais vous le faites pas ça peut impacter pas demain mais peut-être dans un mois deux mois votre santé aussi et ça peut occasionner des problèmes graves comme pas ici des retards mais des cancers ce genre de choses que vous voyez faites attention faites ce qu'il y a à faire comme j'en tire également une leçon parce que je dis souvent ça qu'il faut faire ce qu'il y a à faire dans la vie donc je prends le temps vraiment de encore une fois dire merci à toute l'équipe de la SNCF je paierai l'avente qu'il faudra payer évidemment vous savez que mon meilleur ami en tant qu'elle m'appelle justement Tissoy Story Tissoy c'est mon prénom asiatique Story parce que j'ai que des stories à raconter et donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura un peu fait sourire n'oubliez pas que vous pouvez vous entraîner n'importe où je vous le montre ici en image vous voyez donc je m'entraîne dans des trains je m'entraîne également au Franprix dédicace également à Franprix pour vous dire qu'à chaque fois qu'il vous arrive des emmerdes dans la vie des choses pas agréables et bien de percevoir la chose différemment là entre autres vous voyez donc je vais recevoir une amende mais au delà de l'amende à payer il faut que je comprenne quelque chose il faut que je comprenne quelque chose dans ma vie pour éviter que le problème se reproduise aujourd'hui du coup je vais être plus responsable donc je vais être encore un grand gosse c'est à dire avec tout plein d'idées à capter à rester garder ce côté en vraiment enfantant en moi mais vraiment me responsabiliser sur mes affaires est-ce que ça vous est arrivé déjà d'oublier des affaires comme ça et du coup on est volontairement d'emmerder le monde voilà encore une fois pardon à SNCF j'envoie toute ma gratitude à toute l'équipe et puis si vous voulez vous entraîner partout vous pouvez également télécharger mon application Alex Levant j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir et dites-moi dans la barre des commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là mettez un pouce en haut, commentez je vous dis à très bientôt et ciao